Quelles sont les régulations émotionnelles ? Ma spécialité, la première, c'est la régulation émotionnelle. Pour moi, c'est la différence que je fais avec la majorité de ce qu'on peut lire. Je ne parle pas de gestion des émotions ni de gestion du stress. Le stress est bon pour nous, c'est quelque chose qui nous permet d'atteindre notre plein potentiel. Et aussi les émotions. Les émotions, ce sont des indicateurs que quelque chose n'est pas comblé chez nous comme besoin. Donc, ça se régule. On a le cerveau, on a un cerveau spécifique qui s'occupe de ça, c'est le cerveau limbique, qui permet la régulation émotionnelle. Souvent, on confond les émotions avec les hyper-réactions émotionnelles, qui ne sont pas forcément adaptées à ce que l'on vit. On va plutôt être dans la phobie que dans une peur normale. Donc, pour moi, c'est important, et c'est vraiment le premier travail, et c'est ce qui m'a vraiment permis à moi d'aller bien, c'est de réguler mes émotions durablement, définitivement et assez rapidement. Voilà. Donc, ça, c'est le premier axe. Comment je fais après pour réguler les émotions ? Eh bien, j'utilise des techniques de régulation émotionnelle, telles que le FT, les mouvements oculaires, l'hypnose, mais l'hypnose humaniste, plutôt que l'hypnose ericksonienne, celle où on n'a pas le contrôle de ce que l'on fait. On garde toujours le contrôle, en fait. Pour moi, c'est très important que la personne, elle soit, comment dire, aux commandes de son évolution et qu'elle comprenne ce qui se passe pour elle. Donc, voilà, j'utilise tout un tas de techniques, je ne peux pas les nommer tous. Je sais qu'il y a aussi, par exemple, la communication non-violente. À un moment donné, vous allez comprendre comment on fonctionne, comment dire, avoir une meilleure communication relationnelle avec soi-même et avec les autres.